... Alors chers amis, bonjour, c'est Dan Mouchia. Je reviens encore sur ce plateau de Leadership Moment pour vous présenter un sujet que je vous ai promis depuis deux semaines. Je vous avais dit que je vous parlerais de la jeunesse congolaise et de l'entrepreneuriat parce qu'il s'agit de Leadership Moment. Ici, on ne parle que de la vision, on ne parle que de tout ce qui concerne le leadership et tout ce qui concerne aussi le développement personnel. Voilà. Le sujet est intitulé « Pourquoi la jeunesse congolaise doit-elle impérativement entreprendre ? » Cette jeunesse qui était forte, cette jeunesse qui a fait peur au monde, cette jeunesse qui a tellement créé des histoires ici dans notre pays et cette jeunesse qui s'est élevée pour dire non aux colonialistes. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer fait tellement mal au cœur. Cette jeunesse est en train d'errer ici-là et certains même l'ont déclaré une jeunesse sacrifiée. Imaginez combien ça fait mal au cœur. Alors, j'ai choisi de partager avec vous une expérience aujourd'hui. Cette expérience, je voudrais qu'à la fin, chacun puisse tirer une leçon. Une vraie leçon de vie. Une leçon qui va le pousser à prendre une décision. Une vraie décision qui va le conduire à dire « Je veux le développement de mon pays. » Mais qui peut vouloir le développement de son pays ? C'est celui qui crée. C'est celui qui a la conscience. Et c'est celui qui sait faire une rétrospection. Et c'est celui qui sait faire un examen, un examen plutôt de conscience. Voilà l'expérience. Je vais vous présenter ce petit verre. C'est un verre vide. Je prends cette bouteille d'eau. Je vais le remplir à rebord. Voilà. Qu'est-ce que vous avez remarqué ? Vous avez pu remarquer que l'eau est pure. C'est propre. Et c'est ça, c'est ce qu'était notre pays. La République démocratique du Congo est le deuxième pays d'Afrique par la taille, avec 2,3 millions de kilomètres carrés, et avec 80 millions d'habitants, c'est le quatrième par la population. En ce qui concerne ces immenses ressources minérales, estimées à environ 24 billions de dollars américains, le Congo est considéré comme l'un des pays les plus riches, sinon le plus riche du monde. Il possède 10% des gisements de cuivre du monde, 30% des diamants, et 70% de tous les gisements de minerais de fer. Mais surtout, on en extrait plus de 50% du cobalt requis dans le monde entier, le cobalt étant un minerai sans lequel, par exemple, serait inconcevable l'industrie électronique et toute l'industrie de l'armement d'aujourd'hui, qui dépendent de cette dernière. Avec la production d'électricité de son fleuve, le Congo pourrait alimenter toute l'Afrique. Il souligne que la République démocratique du Congo est actuellement le plus grand fournisseur de cobalt du monde. Presque toutes les voitures, ordinateurs, téléphones portables ou autres appareils électroniques contiennent du cobalt du Congo. Mais malheureusement aussi, tous les chars, avions, hélicoptères, fusées, navires de guerre, sous-marins, etc. Un document stratégique de l'administration américaine indiquait même très clairement qu'il serait impossible de faire la guerre sans le cobalt du Congo. Mais c'est précisément ce qui, au milieu du siècle dernier, a placé le Congo dans la ligne de mire des intérêts de l'Empire américain, ce qui recouvre non seulement le gouvernement américain et son appareil militaire, mais surtout les grandes entreprises américaines, y compris la haute finance. C'était un pays beau qui attirait, un pays qui était plein de ressources parce qu'on est rempli de richesses. Et partout, voire même notre démographie est une richesse. Ce n'est pas l'intelligence qui manque dans notre pays. Car avant 1960, il y a eu des gens qui se sont levés pour se battre pour notre pays. Mais remarquez ce qui s'est passé après 1960, quand nous avons eu l'indépendance. Ça, ça fait mal. Je voudrais que, pendant qu'on est en train de faire cette expérience, que chacun puisse se poser des questions, des vraies questions. Moi, je me suis posé quelques petites questions. C'est ce qui m'a poussé à vous présenter ceci. Mais pendant que je serai en train de parler, posez-vous aussi cette question. Et prenez aussi en même temps une vraie décision. Je commence. Regardez la RDC après 1960. Ça a commencé par la dépravation de Mers, les politiciens inconscients. Et ça a continué jusqu'à ce que le chômage a battu les records. Nous avons continué à souffrir depuis 1960. Des politiciens corrompus. Des politiciens qui ne travaillent que pour leur ventre. Et les Congolais eux-mêmes qui ne veulent pas se prendre en charge. Les Congolais eux-mêmes qui disent Et ça, c'est la jeunesse congolaise actuelle qui dit ça. Imaginez ce qui est devenu notre pays. Un pays sale partout. Un pays où on trouve des poubelles même dans nos chambres. Un pays où on trouve des poubelles partout dans les coins des rues. Imaginez. Ça fait tellement mal au cœur. Ça, c'est le Congo. Qu'a rêvé le Mumba ? Or, le Mumba n'avait jamais rêvé d'un Congo pareil. Si Kimmangu s'est battu, il ne s'était pas battu pour que ce Congo devienne aujourd'hui ainsi. Et si nos ancêtres se sont battus, il ne s'était pas battu pour ce pays. Un pays sale comme ça. Non. Un pays qui n'est plus attirant. Non, non. Ça, ce n'est pas normal. Et ce pays, c'était un pays qui, sur le plan culturel, faisait peur au monde. Sur le plan politique, était un exemple. Sur le plan médical, ces pays, il y avait même des gens qui quittaient ailleurs. Leur pays pour venir se faire soigner. Ici même, à Kinshasa. Imaginez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un Congolais qui tombe malade peut se taper la poitrine, une maladie grave, je veux me soigner ici en République démocratique du Congo ? La majorité sont en train d'aller ailleurs pour se faire soigner. Or, nous, les gens venaient se faire soigner ici, chez nous. Imaginez. Nos politiciens ont perdu le sens. Nos politiciens n'ont plus une leçon à nous donner. Ils sont devenus des vrais démagogues. C'est comme si on leur avait appris que pour bien faire la politique, il faut être menteur. Ce n'est pas normal du tout. C'est bien pour ça que je veux que chacun puisse faire sa part. Chaque jeune. Il faut que la jeunesse congolais puisse s'élever. Pourquoi ? Parce que, pour que notre pays puisse se développer, on n'a pas besoin des investisseurs. non, nous avons juste besoin des investisseurs congolais qui s'élèvent. Parce que celui qui peut développer sa maison, celui qui peut soigner sa parcelle, c'est seulement le propriétaire de cette parcelle. Il faut que chaque jeune puisse comprendre que le développement de notre pays est entre nos mains. Ce n'est pas grave. même si le pays est devenu ce qu'il est, avec autant d'adaptive à l'heure. Et moi, je pense qu'il y a encore une possibilité que ce pays puisse changer ou reprendre l'image qu'il avait auparavant. Une vraie image. Mais pour que ce pays puisse reprendre son image d'antan, c'est pourquoi je dois répondre à cette question. La question de pourquoi la jeunesse congolaise doit-elle impérativement entreprendre ? Cette jeunesse qui doit impérativement entreprendre, c'est cette jeunesse qui se décidera de changer les choses. Changer les choses pour moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prise de conscience, changement de mentalité, mettre de côté les complexes d'infériorité et de supériorité, mettre de côté la haine et le tribalisme, se souder et devenir créatif. Il faut une jeunesse créative. Quand on sera créatif, notre pays va se développer. Quand on sera créatif, vous verrez que tout changera dans notre pays. Et quand on sera créatif, voilà l'image que nous allons donner à notre pays. Il faudrait que chaque jeune puisse prendre conscience. Il faudrait que chaque jeune puisse se réveiller de bon matin pour aller travailler. Il faudrait que chaque jeune également puisse se décider d'apporter au moins une bière à la construction de notre pays. Car le Congo est un grand chantier. Il faudrait que chacun de nous puisse se sentir responsable du développement du Congo. Il faudrait que chacun de nous se dise pour que le Congo soit fier, pour que le Congo émerge, pour que le monde entier puisse avoir peur de nous, pour que le monde entier puisse venir chercher de l'aide auprès de nous. Moi, jeune Congolais, je suis acteur majeur du développement du Congo. Et quand nous aurons fait tout cela, regardez ce qui notre pays peut devenir. J'ose croire que cette expérience vous a plu et vous a convaincus. Il faudrait désormais que chaque jeune s'élève pour se mettre au travail. Merci.